donc yo tout le monde cx martin et on se retrouve donc pour une petite nouvelle vidéo sur une sorte de what's on my phone voilà donc clairement donc c'est le truc ça va être en quelque sorte qu'est ce qu'il ya sur mon téléphone ou quelles sont les applications que j'utilise sur mon téléphone donc on va commencer sans plus tarder donc je vais vous présenter comme ça sera plus simple donc alors qu'est ce que j'utilise donc là c'est les applications samsung de base qui sont fournis avec donc samsung paye je l'utilise enfin je n'utilise pas j'ai pas 18 ans mais bon j'utiliserai peut-être plus tard quand on serait plus grand après gmail google duo pour servir pour les appels téléphoniques puisque sur orange ça ne passe pas bien sur les appels téléphoniques les appels visio voilà merci orange le play store bah forcément youtube google pour les informations l'horloge oui pas samsung facebook j'utilise parce que c'est un des réseaux sociaux bon téléphone messagerie machin diesel donc j'utilise notamment pour de la musique j'utilise aussi galaxy donc bon après toutes les applications samsung galaxy wire ball c'est pour mes écouteurs sans filtre n'hésitez pas si vous voulez je vous fasse un petit de une vidéo de comparatif on voit en quoi les écouteurs sans fil sont bien auquel ou par rapport à du high tech parce que j'ai pas mal de trucs chez moi ensuite qu'est ce que nous avons bah orange et moi parce que voilà pour savoir mon forfait line pour l'international messenger pour tout ce qui va être messagerie facebook donc je peux plus mal nintendo switch online bon bah pour savoir remainder wazy c'est comme google maps mais plus pour tout ce qui est savoir policier machin contrôle de police google traduction parce que voilà google traduction c'est la base de recorder c'est là où j'utilise par exemple ça que vous êtes en train de voir pour mettre ma vidéo pour mettre mes trucs comme vous voyez c'est le petit truc qui se déplace voilà que j'utilise c'est une bonne application franchement je vous la recommande power directeur c'est pour mes montages cnn c'est pour bixby home donc sachant que j'ai un galaxy note 9 voilà et je sais bixby home c'est une sorte d'interface pour savoir quels sont les nouveaux trucs les actualités machin for square c'est pour un petit peu comme google maps pour tout ce qui est savoir donner des avis machin smart view pour ma télé tunnel radio c'est pour la radio tout simplement twitch c'est pour je regarde par monday live pas mal de fois discord c'est une application je suis assez régulièrement dessus donc voilà vidéo pour regarder mes vidéos que j'ai enregistré play jeu bah forcément pour tout ce qui est jeu et pour gagner des points instagram bah parce que c'est un réseau social voilà mon réseau social favori avec snapchat samsung flow pour connecter avec mon ordinateur bimoji tout le truc de snapchat yuka c'est une application que je recommande beaucoup je vous ferai peut-être un top 10 si vous voulez de mes applications favorites yuka c'est une application française donc qui permet de scanner les produits et de voir s'il y a des additifs dedans et quels sont les produits les meilleurs et donc je vous recommande vraiment cette application n'hésitez pas à vous inscrire en bêta si vous êtes sur le google play store parce que vous aurez toutes les mises à jour en avance et ça permet aussi d'analyser les produits de cosmétiques donc c'est plutôt pas mal notamment les shampoings on est assez étonné parce que mon shampoing d'un shoulders que je connais d'habitude en fait il est mauvais comme tout et donc depuis j'ai changé donc ensuite nous avons google map comme ma position à la base tellement bien on a spotify c'est bien c'est mon service de musique drive aussi dont run dans drive c'est pour enregistrer des trucs pen up c'est un réseau social de samsung pour les personnes qui ont des spen donc enfin oui des galaxy note en général et c'est un réseau social où on peut voir des dessins tout ça c'est plutôt stylé adopscan bigs bivision pour tout ce qui est lieu tout ça bah uber vous connaissez flystat c'est pour le temps de vol des avions samsung pass bon bah c'est la base aussi c'est pour simplement remplir les mots de passe avec l'iris ou l'empreinte digitale messagerie vocale moment orange amazon assistant internet bon bah voilà google earth c'est pratique et zenbus c'est pour mon bus donc à sainte ensuite donc ça va être déjà la dernière donc on a whatsapp bah forcément le service de streaming uberis mais je l'ai pas dans ma ville mais c'est parce que je suis bêta testeur donc bon voilà mais ça sert totalement à rien pour l'instant pokémon go bah je l'avais pas désinstallé snapchat bah très pratique l'un des réseaux sociaux où je suis le plus actif yelps bah c'est une sorte de four square tout à l'heure comme on a vu google home parce que j'ai google home storm radar c'est pour les radars donc tout ce qui est tempête machin du duel c'est plutôt pas mal sont pour dormir c'est une application qui est vraiment bien ça permet tout simplement de d'écouter l'eau qui tombe sur les vitres assez génial the weather channel service de météo animal crossing pocket camp c'est un bon jeu aussi battle land c'est très bien aussi c'est une sorte de fortnight mais gratuit shazam bah forcément un shazam on off lui bah c'est comme le houdou sauf que c'est houdou on a caout caout c'est pas mal c'est une sorte de vous avez un écran chez vous vous avez des questions qui s'affichent et sur vos téléphones vous aurez le numéro qui correspond avec le symbole et la question et la réponse donc c'est vraiment plutôt pas mal ensuite quiz up c'est à peu près pareil sauf que là c'est on peut jouer en ligne machin en versus dossier sécurisé pour mes dossiers sécurisés twitter bah je suis actif skype premier preview donc c'est j'ai toutes les mises à jour en avance et puis bah j'aide un peu skype samsung music c'est là où j'enregistre mes titres de musique star music edit tag editor c'est là où je m'échange les pochettes que j'enregistre et overdrop c'est mais une assez météo qui n'a pas encore été mis sur le play store mais que j'ai la chance de l'avoir en avance et donc je peux tester et qui est plutôt pas mal donc voilà à peu près toutes les applications que j'ai sachant que j'en mets pas tout sur mon truc parce que sinon ce serait vraiment trop mais je vais vous présenter yuka parce que yuka je pense que c'est mon coup de colle cette année donc regardez vous voyez vous avez hop vous avez des produits donc la roche posée vous voyez que c'est mauvais c'est médiocre parce qu'il y a un additif cancérogène potentiel vous avez la description machin et vous avez des alternatives par exemple la le baume à lèvres qui est par exemple le roger cavallès machin hu il est très bon aussi donc on n'a pas enfin des surprises par exemple les trucs soda stream bah un additif trois des additifs à risque élevé donc faut pas le prendre pardon et dans une même marque on peut avoir des trucs bons par exemple saveur fraise qui est un additif moins élevé et qui est meilleur ensuite le voilà le syntagone bon tout est mauvais bon le en général le truc fumé bio voilà faut faire gaffe parce que vous pouvez vous faire avoir en disant ouais il ya trop de sel mais en même temps c'est le saumon fumé donc après voilà ça mériterait 100 sur 100 mais c'est juste ça donc faut faire gaffe mais voilà le bio en général c'est quand même meilleur en général on va pas se mentir c'est à 90% meilleur comme ce n'est que 100% shampoing extra par exemple vous voyez sans silicone sans sulfate c'est celui que je prends ce que c'est très bien le champ pour envoyer donc il ya pas mal de trucs où l'oisi c'est mauvais bon ça on le savait mais près tant qu'il n'y a pas d'additif moi ça me va et on peut trouver des alternatives si on va sur le côté gauche vous voyez ça voilà quatre cabillots et vous avez des analyses donc voilà je trouvais ça vraiment bien et c'est une application que j'aimerais voir voilà que je vous présente parce que c'est l'un de mes coups de coeur cette année je trouve franchement c'est une application qui mérite beaucoup de mérite et voilà bravo donc voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à vous dire ce genre de concept de vidéo vous plaît et si le high tech ça me plaît aussi et je pense qu'à un moment je ferai laisser tomber et vous me direz si vous trouvez que c'est une bonne concept de vidéo si vous voulez que je fasse d'autres vidéos quelconques sur le high tech ou de présentation de produits parce que j'ai pas mal de produits donc voilà donc merci beaucoup et puis bon on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut oh 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 oh